Je vais commencer ma présentation. Sans plus tarder, on avait dit 13h05. Alors, nous voici, nous voilà. Oh, OK. Juste avant de commencer, c'est Jacques Duchamp. Est-ce que je peux s'éloigner Louise? Bonjour. Comment ça va, Jacques? Mon douce. Quel plaisir de te voir. Écoute, je parlais de ça hier en préparant la rencontre. Je pense que c'est depuis… ça fait trois ans ou quatre ans que je ne t'ai pas entendu parler. Quand j'ai vu ton nom passer, j'ai dit bon, ça tombe bien. En plus, non seulement c'est Louise, mais c'est un sujet qui me préoccupe. Alors, allons-y. On va tenter d'une pierre quelques coups parce qu'il y a également M. Boutin que j'ai vu être en fil et qui est une merveille aussi. Merci infiniment d'être là, Jacques. Je vais faire plaisir et tout pour moi. Je vais couper mon micro parce que je sens qu'on va être nombreux. Oui, oui. Maintenant que j'ai trouvé le truc pour l'ouvrir, je suis bon. Merci. Bonne chance. C'est l'inverse pour le fermer. Alors, on va débuter cette belle conférence. Je me présente, Marianne Palardi. Je travaille à la IDQ depuis un peu moins qu'un mois. Je suis la nouvelle recrue. Je suis chargée de projets et d'animation de communautés de pratiques. Ça me fait extrêmement plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui pour cette belle conférence. Donc, bienvenue aux lignes directrices sur les habitudes de jeu à moindre risque. Merci d'avoir répondu en grand nombre. On a une belle diversité de personnes ici. Donc, nous avons une diversité de professionnels, TS, infirmières, psychologues, criminologues, médecins, intervenants, intervenantes. Des gens, en fait, de… Là, j'essaie d'admettre les gens en même temps. Ok, moi, je vais faire ça. Ah, merci. Super. Donc, je continue. Des gens, en fait, en psychoéducation, éducation spécialisée, recherche, plusieurs secteurs scolaires, des CIUSSS, des C3S, C3S, PNQL, donc des Premières Nations du Québec et du Labrador, milieu universitaire, centre de réadaptation, organismes communautaires, évidemment, milieu carcéral. Des régions administratives, nous avons 15 régions sur 18 représentées ici. Donc, vous êtes de partout du Québec. C'est extraordinaire. J'aimerais aussi souligner, en fait, la présence de personnes qui sont de trois réserves autochtones. Si j'en oublie, je suis désolée. Donc, Inu, Abinaki et Huron-Wanda. Par conséquent, j'aimerais aussi reconnaître sur la terre sur laquelle je joue, je vis, je travaille, puisque je suis à Montréal présentement, et le territoire traditionnel non cédé de la nation Mohawk, ainsi que les autres communautés autochtones qui reconnaissent Montréal comme leur terre. Je reconnais que l'on travaille tous et toutes à des endroits différents. Vous travaillez donc sur un autre territoire traditionnel autochtone. Je vous encourage à prendre un petit moment pour y penser. Donc, je vais vous présenter, en fait, les grands thèmes de la conférence. Alors, le projet des lignes directrices sur les habitudes de jeux de hasard et d'argent à moindre risque a été conçu pour aider les joueurs et les joueuses à réduire les risques et les conséquences néfastes liées à leur participation au jeu. Des chercheurs du Québec et du reste du Canada ont travaillé de concert avec un comité aviseur. Louise Nadeau, ici présente, nous présentera donc le contexte projet, la méthodologie, le sommaire des résultats de la recherche effectuée et les recommandations qui ont été retenues. Nous présentera évidemment les lignes directrices et surtout une attention particulière sur comment elles peuvent être en soutien à vous, cliniciens et cliniciennes, qui sommes ici présentes. Donc, un enjeu vraiment plus clinique. On veut mettre un accent là-dessus. Un grand merci au Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances. Sans leur soutien, cette conférence n'aurait pas été possible. Donc, le déroulement, il y aura une grande présentation avec un PowerPoint qui sera entrecoupé par des périodes, des courtes périodes de questions. On va prendre une pause vers 2h15. Il y aura ensuite, un petit résumé, un espace d'échange. Donc, vraiment, vraiment plus un espace pour vous, pour vous poser vos questions à Louise et pour pouvoir échanger, en fait, sur un petit peu plus l'appropriation de ces lignes-là. Donc, la conclusion devrait se faire vers 15h25 et on vous invite évidemment à partager l'évaluation qu'on va vous transmettre par le chat. Ça nous aide énormément à nous améliorer, à savoir ce qui vous intéresse aussi, ce que vous avez aimé et ce que vous avez appris. Petite fonctionnalité Zoom, on s'en sort pas. Donc, micro fermé, s'il vous plaît, on est vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est super apprécié, tout le monde est super sage. Si certaines personnes décrochent leur micro par hasard, c'est possible que je le remute. Donc, si je veux que je le referme, prenez-le pas mal. C'est vraiment juste pour les soucis de la fluidité de la conférence. Donc, se nommer et votre organisation, comme je l'ai dit au début pour les personnes qui étaient là. Le vidéo, là, si vous voulez l'ouvrir ou le fermer, c'est à votre convenance. Comme c'est enregistré, c'est vraiment à votre convenance. Vous pouvez épingler aussi Louise Nadeau. Donc, allez la voir sur son écran, faire les trois petits points pour l'épingler. Comme ça, vous allez être certaine de la voir en priorité. Il y a une autre option aussi qui est dans l'apparence, le View en haut à droite. Vous pouvez mettre la présentation en mode, justement, intervenant ou en présentation. Vous allez voir les personnes qui parlent en priorité. Pour les périodes de questions, vraiment, on vous invite à le faire plus de vive voix. Donc, en levant votre petite main dans les réactions. Comme ça, ça m'aide aussi à voir qui est en priorité. Si vous voulez le faire à travers le chat, il n'y a pas de problème. Ça risque d'être un petit peu plus difficile pour moi de les voir comme je suis toute seule comme modératrice. Mais je vais y porter attention. Il y en a qui sont plus à l'aise comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Vu qu'on est beaucoup, je vais prioriser aussi les personnes qui n'ont pas pris la parole déjà. Évitez aussi de répéter des questions qui ont déjà été posées. Voilà. Et pour le chat, oui, des commentaires. Si vous avez des outils, des liens à partager, c'est toujours à apprécier. Évitez par contre de le surcharger. Des fois, ça fait deux discussions en parallèle. Puis, c'est difficile à suivre. Ça dédouble un peu l'attention. Alors, en complément, le PowerPoint qui est ici, j'achève. Ça ne sera pas long. Le PowerPoint qui est ici, qui va être présenté, ne pourra pas être partagé. Mais toutes les informations sont vraiment accessibles sur le site des lignes directrices. Donc, on va vous donner plus tard. La conférence est enregistrée. Donc, c'est ça, elle sera disponible d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube à la IDQ. On va peut-être vous l'envoyer aussi par courriel pour vos collègues et partenaires qui seraient intéressés. On vous invite toujours à visiter le site de la IDQ. Vous abonnez à notre infoled parce qu'on a plein de belles activités qui peuvent vous intéresser. Et n'oubliez pas de remplir l'évaluation à la suite de la conférence. Je prends une respiration pour vous présenter Louise Nadeau. Donc, nous sommes très, très chanceux et chanceuses de l'avoir avec nous aujourd'hui. Louise est professeure émérite au département de psychologie de l'Université de Montréal. L'ensemble de sa carrière a porté sur les addictions à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent et à la cyberdépendance. Notamment sur la prédiction de la récidive chez les contrevenants, les troubles mentaux concomitants aux addictions et le traitement de ces troubles. Parmi ses nombreuses réalisations, elle commence sa carrière au centre portage. Elle a créé le certificat de toxicomanie en 1979 à l'Université de Montréal. Les chercheurs principaux au groupe de recherche en intervention sur les substances psychoactives de Québec, donc le risque. Fondatrice, animatrice et présidente d'Educateur. Des ducs à l'alcool. Elle accumule les prix et les distinctions tout au long de sa carrière. Soulignons qu'elle a mérité le prix du Québec en 2012 pour l'engagement social, ainsi que le prix Marie-Andrée Bertrand des prix scientifiques du Québec. La plus haute distinction discernée par le gouvernement du Québec envers des personnes qui ont contribué à l'avancement social et scientifique du Québec. Dans le domaine des dépendances aux jeux, elle a été présidente du groupe de travail sur les lignes, sur les jeux en ligne. Et elle fut coprésidente du groupe sur les niveaux de jeux à moindre risque du Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances, donc de 2016 à aujourd'hui. Et c'est vraiment pour ça aujourd'hui que nous l'accueillons chaleureusement. Et donc, je te cède la parole et je vous souhaite une bonne conférence à tous et à toutes. Alors, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Je prends pour acquis que oui. Alors, j'aurais besoin d'un PowerPoint parce qu'autrement, je parle dans le vide. Alors, essentiellement, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de vous familiariser avec, oui, on peut tourner. On est juste en train de régler notre petite dynamique là, puis on tourne encore. Oui. Alors, on veut d'abord, parce que là, on a des directives de jeux à moindre risque et je trouvais ça important, et l'IDQ également, d'informer les collègues du contenu de ces directives. Pour vous rassurer, je pense qu'on va parler de comment la recherche quantitative et qualitative s'est faite pour développer ces directives. Je trouve ça important de voir comment ça peut s'appliquer à la prévention puis à l'intervention. Et finalement, comment utiliser les ressources qui sont nombreuses sur le web et qui peuvent faciliter votre travail à la fois en prévention et en intervention. Oui. Alors, je voudrais rappeler que le PowerPoint que je vais utiliser a été développé par le groupe de travail et non pas par moi. Et il suit vraiment la séquence au fur et à mesure de nos travaux. Oui. On va finalement roder le système. C'est bon. Alors, on va d'abord parler du contexte. On va décrire assez rapidement les directives. Puis après ça, je vais essayer de vraiment décrire quel fut le processus d'élaboration, comment on a fait ça, c'est quoi les limites et les recommandations. Puis après ça, on va vraiment jouer avec, mais c'est quoi ces lignes directives-là et comment peuvent-elles nous être utiles? Oui. Alors, je vous rappellerai que c'est mise sur toit. Et pour vous donner le contexte, mise sur toit a été d'abord développée par l'Auto-Québec. L'Auto-Québec a décidé de ne plus investir dans mise sur toit. Mise sur toit s'est retrouvée avec une certaine somme. Et il y a eu carrément deux millions qui ont été accordés au CCDUS, c'est-à-dire au Centre canadien sur la dépendance et les substances psychoactives pour développer ces niveaux de jeu. Et donc, ça a été important et ce n'est pas par accident qu'on va travailler, on va faire une recension sur consommation d'alcool et de jeu parce que le mandat du CCDUS, c'est aussi les questions liées aux drogues qui développent une addiction. Alcool, cannabis, opioïdes et également, malheureusement, les médicaments prescrits. On continue. Oui. Alors, juste pour vous rappeler quelle était la situation quand on a commencé ce projet, on avait des informations qualitatives, c'est-à-dire des gens à qui on disait, « Misez uniquement l'argent que vous pouvez vous permettre, faites régulièrement des pauses, fixez-vous une limite de temps ». Donc, ces éléments-là étaient des éléments qualitatifs et on n'avait pas encore d'éléments quantitatifs, c'est-à-dire des mesures avec lesquelles on pouvait dire à la population du Québec et plus spécifiquement aux personnes qui consultent, voici quelles sont les directives de moindre risque à l'intérieur desquelles vous pouvez jouer sans qu'il n'y ait des conséquences négatives associées à vos activités de jeu. Oui. Donc, on passe. Oui. Alors, il y a différentes directives et puis je vais en passer assez rapidement. Il y a bien sûr les directives sur le cannabis qui ont été développées au CAMAGE et qui sont essentiellement des directives qualitatives parce qu'on n'a pas encore de données. Ce n'est pas compliqué, là. Pendant très longtemps, il n'y avait aucune recherche sur le cannabis. Donc, on est encore aux données qualitatives. Et des données qualitatives, c'est moins robuste que quantitatif. Oui. On a également, bien sûr, le Guide alimentaire canadien qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a décidé de ne pas parler en termes de calories, mais de parler en termes de type d'aliments qu'on devrait consommer. Et de fait, le Guide alimentaire prescrit aussi des quantités. Quand on a juste à regarder la quantité de viande, par exemple, qu'ils recommandent, là, ils vont dire carrément combien en termes de grammes. Mais en gros, la grande décision, ça a été de faire exactement que ça tienne en une page avec des dessins pour que les Canadiens comprennent comment ça serait utile de manger. Oui. Donc, on a des lignes directrices. On en a, bien sûr, sur l'alcool. Et puis, elles vont changer. Et elles vont changer parce que la recherche ayant avancé, on constate qu'il y a un lien de causalité entre la surconsommation d'alcool et le cancer. Et donc, les anciennes directives, anciennes qui datent de 5-6 ans, ne tiennent pas compte de ces données-là. Et ça aussi, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que plus la recherche avance, plus il faut penser que des directives peuvent changer, qu'on n'est pas en présence de quelque chose qui est coulé dans le béton. On est au contraire en quelque chose qui fluctue selon l'avancée des connaissances. Oui. Oui. Alors, on a donc développé des lignes directrices pour les habitudes de jeu à moindre risque. J'ai pris la décision de ne pas vous les révéler pour laisser traîner le suspense. Alors là, on va rentrer dans quoi? On va rentrer dans comment on y est arrivé. Comment, quand une gang de monde, tu as 6, 7, 8 personnes, ils passent pour les meilleurs chercheurs au Canada, ils ont de l'argent. Puis là, le problème, c'est comment? Là, j'étais pour sacrer, mais je ne sacrerai pas. Comment est-ce qu'on développe des directives à faible risque? Oui. Alors là, la première affaire que ça te prend, c'est un groupe de scientifiques qui est un comité aviseur. Donc, tu as un comité consultatif qui est effectivement coprésidé par moi pour, avec des gens qui sont sur le terrain et qui sont pris à régler des problèmes, puis à vivre avec les vraies conséquences. Puis après ça, tu as un groupe de travail scientifique qui comprend essentiellement des chercheurs. Ces chercheurs-là, on les voit ici. C'était Matthew Young qui avait fait sa thèse de doctorat sur le jeu. Sean Curry qui avait déjà largement publié sur des questions de niveau de jeu à faible risque. Magali Dufour qui travaillait ici sur des questions liées au jeu, qui a toujours fait ça, même au doctorat quand elle travaillait avec moi de fait. David Hodgins qui passe pour un des dix meilleurs chercheurs dans le champ. Natasha Brunel qui travaille sur des questions de jeu et des jeûnes. Et Marie-Claire qui a été notre assistante et qui a été tellement utile. Et Catherine Paradis qui était une experte sur l'alcool, mais qui dans les circonstances a travaillé là-dessus parce qu'elle avait travaillé avec les niveaux de consommation d'alcool à faible risque. Et donc, elle avait une expertise sur comment on pogne un problème comme celui-là. Oui. Alors, vous avez à droite comment on a décidé de travailler. On a commencé à dire, bon, bien, avant de travailler sur les directives, on aurait besoin de savoir si tu joues trop, qu'est-ce qui se passe? Donc, de déterminer les méfaits. Puis après ça, comment tu détermines des méfaits? Bien là, tu peux juste regarder c'est quoi tes banques de données. Puis les banques de données doivent être fiables. Et c'est tout ça le problème, d'ailleurs, soit dit en passant, le problème qu'on rencontre avec la COVID. Ça prend un échantillon représentatif de la population et on va se rendre compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Après ça, il faut que les chercheurs qui ont ces banques de données acceptent de travailler avec le même algorithme parce que si tu ne travailles pas avec le même algorithme, tu n'as aucune idée de ce que tu trouves. Alors, encore, il fallait cette standardisation qu'il fallait qu'ils acceptent et on ne savait pas si c'était pour accepter. Et de là, d'essayer de voir c'est quoi les limites de ce qu'on trouve et ensuite aller consulter des Canadiens parce que c'était un travail canadien, donc adméré ou ce qu'ils pouvaient admarrer d'un océan à l'autre pour voir dans la vraie vie comment ça se passe et comment des Canadiens pourraient recevoir ces directives-là et finalement faire ce que je fais aujourd'hui, les présenter aux collègues pour que par la suite, ils puissent les utiliser en prévention et en intervention. Oui. Donc, déterminer les méfaits. Donc, à moindre risque de quoi? C'est ça la question. Alors là, il y a du monde en Australie, croyez-le ou pas, qui avait fait une étude, un inventaire absolument extraordinaire de tous les problèmes possibles et impossibles qui peuvent se passer. Et finalement, on a repris ces données-là, on les a regroupées pour constater des choses que vous savez. Les premiers problèmes que rencontrent les joueurs excessifs, c'est des difficultés financières. Ils nous arrivent avec des dettes, ils ont emprunté de l'argent et la première chose qu'ils disent, c'est que vraiment eux et leur famille et leurs proches ont des difficultés financières. Après ça, forcément, ils ont des conflits interpersonnels parce que tout le monde sont fâchés contre eux autres. Les gens, quand finalement, ça sort, qu'ils ont joué beaucoup et vidé les comptes de banque et fait des emprunts partout, il y a des problèmes. Eux-mêmes ressentent détresse émotionnelle et psychologique. Pour fin de mémoire, quand Nancy Petrie, qui malheureusement nous a quittés d'un cancer, c'est un chercheur absolument extraordinaire. Et lorsqu'elle a regardé l'enquête américaine des troubles mentaux, ce qu'elle a constaté, c'est que le trouble pour lequel il y a le plus de comorbidité, c'est le jeu, le jeu pathologique. Donc, pour les gens qui font de l'intervention, ça ne vous surprendra pas que quand quelqu'un nous arrive avec un problème de jeu, souvent, il y a de la dépression, il y a de l'anxiété, il y a des idéations suicidaires et il y a aussi des mécanismes de défense absolument d'une robustesse extrêmement difficile. Alors, difficile à travailler, je vais terminer ma phrase ici. Alors, c'est très, très utile parce que ce que les cliniciens voient sur le terrain, c'est retrouver parfaitement dans les meilleures revues du monde. Et finalement, il y a des problèmes de santé assez importants et c'est là-dedans qu'on rentre les troubles mentaux, c'est-à-dire les troubles mentaux concomitants associés aux jeux pathologiques, aux jeux liés à des activités de jeu. On passe. Oui. Alors, comment est-ce que tu établis tes limites qualitatives? Ah ah, ici, là, nous n'avons pas, mon PowerPoint a disparu, mais je souffre beaucoup. Bon. J'ai besoin d'aide. J'y reviens. Merci beaucoup, Marianne. Je courirais pas d'être à la perte de questions. Alors, je peux vous dire que pour établir des limites qualitatives, ça nous prenait des banques de données représentatives. Et des banques de données représentatives, c'est pas compliqué, ça, ça veut dire des enquêtes populationnelles. Fait que là, la première affaire qu'on a faite, c'est regarder quelles étaient les enquêtes populationnelles sur la planète qui pouvaient nous servir. Il y en avait huit en tout et pour tout. Et une chose absolument incroyable, c'est que toutes ces enquêtes, on peut passer à l'autre. Toutes ces enquêtes populationnelles utilisaient, donc on est rendu au point 2, comment on fait un inventaire. Et pour terminer là-dessus, les enquêtes populationnelles utilisaient toutes l'ICGE, qui est cet outil qui a été utilisé dans toutes les enquêtes qu'on a bien sûr utilisées au Québec, que Sylvia Kérouz et de fait moi-même et toute l'équipe qu'on a utilisées quand on a sondé toute la population du Québec à deux reprises, mais que aussi les gens en Finlande, les gens en Australie, les gens en Nouvelle-Zélande, les Suédois, tout le monde utilisait l'ICGE. Et ça, c'est vraiment un cadeau parce que quand on compare à la cyberdépendance, on s'aperçoit qu'il y a une panoplie d'outils qui ne mesurent pas toutes la même affaire. Et là, on avait huit banques de données qui mesuraient toutes la même chose et on s'était rendu compte que l'ICGE rendait vraiment compte des quatre gros problèmes qu'on avait identifiés, des problèmes financiers, des difficultés avec les autres, des problèmes émotionnels et des problèmes de santé. Alors, avec ça, il suffisait juste que les huit acceptent de travailler avec nous autres pour développer des directives à faible risque. Autre diapo. Merci. Alors, c'est quoi l'idée-là? L'idée-là, c'est que si tu dépenses, si dans l'ICGE, tu as des difficultés financières, ça, ça va apparaître. Et on était capable aussi d'établir que les difficultés d'argent, de relations avec les autres, de détresse psychologique arrivaient aussi avec le nombre de jours qu'on jouait. Donc, on était capable de reprendre les banques de données puis de voir à quel moment est-ce que la courbe monte puis à quel moment est-ce qu'on peut dire, si vous allez au-delà de ces nombres de jours ou au-delà d'une certaine somme d'argent ou au-delà d'une certaine détresse, alors, sachez que vous avez dépassé et que vous êtes dans une zone qu'on va appeler jaune et pire qu'on va appeler rouge. Donc, c'était autour de ça, c'était la logique. Avec cette logique-là, on a contacté les huit personnes qui étaient responsables des huit banques de données qui étaient représentatives des populations générales. Oui, ils sont là. Alors, les banques de données, c'est, je vais essayer d'y aller avec ma souris, j'essaie par cœur. Ici, il y avait deux banques canadiennes, la gang de l'Ouest qui avait fait un sondage, Sylvia Kérouz, qui en avait fait également. Il y avait au Massachusetts une équipe qui travaillait. Il y avait en Islande, il y avait évidemment nos amis suédois. Il y avait les Français qui, non seulement, on avait travaillé avec eux, mais on s'était assuré avec Sylvia que les questions qui étaient posées à leur sondage étaient exactement les mêmes que nous autres, on avait. Évidemment, les collègues de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Tout ce monde-là, on dit oui. C'était un grand bonheur. On ne le croyait pas nous-mêmes. On n'a pas ouvert le champagne, mais quasiment. Parce que ça voulait dire que quelqu'un, on a envoyé David Dodge, je ne m'en cache pas, David Hodgins. Et puis, c'est vraiment lui qui, à partir de sa compétence et du respect et du fait que tout ce monde-là voulait des directives et on avait enfin les moyens d'être capables de développer ces directives-là. Tout le monde voulait faire partie de ce projet. Et oui. Alors, on a été capables de, disons, accepter de refaire les calculs en utilisant le même algorithme pour être capables de dégager des courbes de risque. Et là, évidemment, je suis sûre que vous êtes en haleine. Vous vous demandez qu'est-ce qui va arriver avec cette analyse. Je le sens que vous êtes énervé. Ça, ça s'appelle probablement avoir une mauvaise lecture de ce qui se passe dans le cerveau du monde. Ça se passe sans arrêt chez les êtres humains. On passe à d'autres choses, oui. Eh bien, on a regardé quoi? On a regardé les dépenses. On a regardé la fréquence avec laquelle les gens jouent. Puis, on a regardé le nombre de jeux. Puis, on a regardé aussi la durée, mais ça ne marchait pas. On n'avait pas de données assez robustes pour dire, si vous jouez pendant très longtemps, qu'est-ce que ça va faire comme différence? Ça ne marchait pas. Oui. Et croyez-le ou pas, il s'est passé cette chose absolument étonnante. Les huit banques de données ont donné des résultats convergents. Alors, oui. Alors, quand on regarde les données nord-américaines, donc les données longitudinales qui ont été générées par l'Alberta et l'Ontario, on s'aperçoit que le nom, la durée, c'est cinq à huit jours. Et quand on joue de cinq à huit jours, alors les problèmes apparaissent. De la même manière, c'est moins robuste en Pennsylvanie, mais ça ressemble un petit peu au Massachusetts, pardon. C'est également de cinq à huit jours où les problèmes augmentent. Oui. Excuse-moi, Louise, est-ce que c'est des cinq à six jours consécutifs ou pendant une période? Non, non, c'est par mois. Ça peut être top. C'est une excellente question, Marianne. Merci infiniment. Non, c'est cinq à six jours qu'ils ne sont pas obligés d'être consécutifs. De fait, ils le sont rarement. Tu sais, on n'est pas ici, là, on est dans les directives à moindre risque. Ça fait qu'on n'est pas dans la pathologie. Les joueurs pathologiques, c'est du monde qui s'ajoute à tous les jours. Ici, là, mais si vous jouez à tous les jours, ça va très extrêmement très mal. Mais tandis que là, on essaie de voir si vous voulez rester à l'intérieur de limites, alors. Mais on va voir que les Canadiens vont, quand on va leur poser la question cinq à huit jours, comment ils vont répondre? C'est une autre question absolument. J'espère que vous êtes tout inquiets, que vous sentez que c'est comme un roman policier. Alors voilà, là, j'ai besoin d'une autre assez de tête, Marianne. Alors, croyez-le ou pas, il y a convergence. C'est-à-dire que, qu'on soit en Nouvelle-Zélande ou qu'on soit en Finlande, au Canada, en Alberta, au Québec ou au Massachusetts, ce qu'on constate, c'est que les résultats étaient concordants. Pour l'alcool, là, pensez juste, on va penser au Canada, on pourrait penser à la France. Au Canada, par exemple, dans les territoires du Nord-Ouest, les modèles de consommation sont très différents du Québec et de la Colombie-Britannique. Au Québec, on a tendance à boire plus régulièrement et de plus petites quantités. Dans d'autres provinces canadiennes, on consomme très peu dans la semaine, beaucoup dans les fins de semaine. André Demers a publié un papier sur les différents modèles de consommation au Canada. Dans un pays comme la France, par exemple, dans le sud de la France, on boit relativement peu. Dans des pays, dans des régions comme la Normandie ou la Bretagne, on boit beaucoup plus. Et la façon dont les Suédois consomment de l'alcool et les gens de Grèce, c'est extrêmement différent dans un continent européen. Ici, là, quel que soit le… on est vraiment en Occident, dans la mesure où la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont en Occident. Et là, je vais préciser pourquoi les pays asiatiques ne sont pas. On a obtenu des mêmes résultats. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Mais ça veut dire aussi que pour un intervenant, les données sont particulièrement robustes. Et ici, j'ouvre deux parenthèses. La première parenthèse, c'est qu'on a eu la prudence de consulter nos amis les Autochtones. Et donc, il y a une table de concertation des personnes des Premières Nations. Et il y a toujours eu dans le comité aviseur une personne des Premières Nations également. Et ce qui est extrêmement impressionnant, c'est que le regroupement des personnes autochtones n'avait pas de critique à faire quant à notre façon de décider. Et ça devenait trop compliqué de faire des focus groups. Donc, on les a consultés. Et dans le comité aviseur également, leur réponse était que ce type de directive à moindre risque pouvait de fait être extrêmement utile dans l'intervention. On se rappellera qu'une des difficultés que le Nietzsche Institute, qui est le premier institut pour personnes des Premières Nations au Canada, rappelait que lorsque certains de leurs concitoyens devenaient sobres, souvent ils devenaient joueurs. Et ce passage d'une addiction à l'autre a été vu également parmi les autres Canadiens. Donc, ça, ça a été important. L'autre chose, c'est qu'on n'avait pas de données populationnelles sur les pays asiatiques. Mais où vous ne vous trompez pas, c'est que ça joue beaucoup dans des pays asiatiques comme la Chine, comme la Thaïlande. Et c'est un assez gros problème de santé publique, mais ils n'ont pas d'enquête populationnelle, de telle sorte qu'on ne pouvait pas les utiliser. Il faut donc avoir en mémoire que les directives que je vous présente sont des directives qui conviennent pour les pays européens, de traditions européennes, mais que je ne pourrais pas les valider pour des traditions asiatiques. Et par ailleurs, les Premières Nations du Canada et les Premiers Peuples ont reconnu l'intérêt d'utiliser très exactement ces directives. Et ça, ça me semble un événement assez heureux. Donc, je reprends, il y a eu convergence des résultats et on continue, Marianne. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On a trouvé que l'analyse des banques de données nous révélait que les problèmes commencent à apparaître lorsqu'on joue cinq à huit jours par mois. Et ça ne veut pas dire que c'est cinq jours consécutifs, mais c'est cinq à huit jours au cours du mois. Bon, oui. On a regardé les dépenses. Puis les dépenses, c'est quoi? C'est un à trois pour cent du revenu mensuel brut. Oui, il y a une inégalité. C'est bien évident que quand on est multimillionnaire, on peut se permettre de perdre beaucoup plus d'argent que si on est vraiment à très, très, très faible revenu. Il fallait tenir compte de ça. Ici, on travaille avec des moyennes et malheureusement, historiquement, si jamais vous avez le bonheur d'aller à Versailles, vous allez voir que le jeu pendant très longtemps a été réservé aux immensément riches. Il y avait des salons de jeu à Versailles, mais que présentement, il y a une surreprésentation de personnes socio-économiquement faibles et qui jouent. Mais ils jouent beaucoup à la loterie, mais ils jouent aussi à d'autres choses. Donc, là-dessus, on va devoir consulter les Canadiens, les Canadiens de toutes sortes d'avenues. Il y en a 10 000 qu'on va consulter. Donc, ils vont être répartis de façon significative dans l'ensemble de la population canadienne pour voir comment ils voient cette utilisation de revenus. Et là, je le rappelle, c'est le revenu avant taxation, donc le revenu brut. Oui. Alors, les formes de jeu, on a beaucoup, on ne savait pas trop comment jouer ça, mais les formes de jeu, ça veut dire à la fois les loteries vidéo, les loteries toutes simples, le poker, le blackjack. Donc, le type de jeu ou les formes de jeu, la traduction nous a beaucoup embêtés, à vrai dire. Et là, c'est trois à quatre formes de jeu. Une des choses qui était ressortie dans l'enquête que Sylvia Quirouz et de fait, moi-même, on a menée avec les Québécois, c'était que les personnes qui étaient potentiellement dépendantes jouaient à toutes sortes de jeux. Et le nombre de jeux était absolument impressionnant. Et donc, le nombre de jeux a un impact sur la probabilité de développer des problèmes. On est dans ce monde-là, à partir de quand la probabilité d'augmenter des problèmes augmente. Oui. Et donc, une fois qu'on a fait l'analyse des banques de données, des huit banques de données, il fallait aussi regarder qu'est-ce qui était écrit. Oui. Et on a commandé deux revues de littérature assez rapidement. Une première sur le rôle de la consommation d'alcool. Et là, pour les gens qui connaissent le champ, il y en a plusieurs qui m'écoutent. Il n'y a rien qui va vous surprendre. Quand tu bois beaucoup, la probabilité que tu joues beaucoup est très élevée et que les données étaient seulement pour des personnes qui présentaient une dépendance à l'alcool. Croyez-le ou pas, on n'a rien trouvé pour des personnes qui étaient des joueurs modérés, à faible risque sur leur consommation d'alcool. Il n'y a rien de publié là-dedans. Et ensuite, on a regardé les conséquences négatives, comment on pouvait jouer là-dessus. C'est un papier qui est publié dans Diction et c'est Youssef Alami qui a fait cette étude. Et c'est la régularité avec laquelle on joue qui est déterminante. Et ça, ce papier est très, très intéressant. Il est d'ailleurs sur le web des lignes directives pour les personnes qui ont quelques passions pour lire un article de recherche. Puis on a fait un sondage auprès de 10 000 Canadiens. Et là, les collègues de l'Université d'Alberta et aussi Robert Williams qui travaille dans le sud de l'Alberta avaient déjà décidé de faire un sondage avec 10 000 joueurs canadiens. Et donc, pas un sondage représentatif, mais du monde qui joue, de le faire faire par léger ici à Montréal. Et comme on avait un budget, on pouvait ajouter des questions. Puis c'est quelque chose avec lequel on était, nous, assez habitués là, parce qu'on avait fait ça assez au groupe de travail sur le jeu en ligne. Et donc, on a fait un sondage avec les questions qui avaient été développées par l'Alberta, auxquelles on a rajouté des questions et on va vous donner les résultats. Puis à partir de ces réponses-là, on a été capable de faire des focus group et donc de bâtir un questionnaire de focus group. On a fait cinq entrevues individuelles parce que faire des focus group au Canada, ça veut dire que tu en fais dans les grandes villes. Mais qu'est-ce qui se passe pour tout le monde qui vive à l'extérieur des grandes villes? Puis il y en a beaucoup. Alors, on n'a pas réussi à faire plus que cinq entrevues, mais ces entrevues-là ont été faites par des personnes qui ne vivaient pas dans les grands centres. Et on a fait des groupes de discussion. On en a fait au Québec, supervisé par Magali Dufour et Natacha Brunel, qui ont d'ailleurs supervisé tout ce travail. On en a fait à Calgary et on en a fait à Toronto. Oui. Et ce qui ressort un petit peu, c'est que, bon, alors là, on dit tous les grands articles revisés. Alors, en gros, c'est des données, vous savez, puis il n'y a rien qui m'a surpris dans la recension de Jocelyne Gardebois, à savoir que quand on a une dépendance à l'alcool, la probabilité qu'on développe des problèmes de jeu sont très élevées et je ne surprendrai personne avec ça. Oui. Alors, l'autre chose qui est ressortie de la recension de Youssef Al-Ami, c'est que la forme de jeu est associée. Et là, je vous rappellerai des choses que vous savez également. Au Québec, 70 % des personnes, en tous les cas, il n'y a pas si longtemps, qui étaient admises en traitement pour jeu pathologique, avaient joué avec des appareils loterie vidéo. Ça, c'était dans les temps anciens, c'est-à-dire avant la COVID. Et les choses ont énormément changé avec l'arrivée des téléphones intelligents, l'arrivée du jeu en ligne, de telle sorte qu'on ne sait pas encore comment ça va évoluer. Et ça, c'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse extrêmement importante, parce que les intervenants ici travaillent dans le monde actuel en 2022. Et en 2022, on travaille avec des gens qui ont des téléphones intelligents. Le jeu en ligne a connu une explosion absolument impressionnante. Je vous rappellerai que les Français, en 2019, ont constaté que les taux de jeu pathologique avaient plus que doublé. On était passé de 0,7 à 1,6 %. Et n'importe quel trouble mental qui doublerait et un peu plus sèmerait la panique dans n'importe quel comité. Pensez que si on passait de 4 à 8 % pour la dépression, on serait absolument paniqué. Donc, il y a ce changement-là qui a lieu et qui probablement dans les consultations vont se manifester. Mais les recensions d'écrit qu'on a faites étaient donc à partir de papiers qui étaient déjà publiés. Donc, vous connaissez la séquence, tu fais la recherche, tu regardes des résultats, tu essayes d'écrire les papiers, tu envoies le papier, ça prend six mois pour qu'il soit revisé, et il n'est pas encore publié. Alors, quand tu publies, un papier qui est publié en 2020 reflète une cueillette de données qui s'est faite en 2016. Donc, juste là pour vous dire combien nos directives sont encore à jour, mais la situation reliée au jeu, elle, a énormément changé. Alors, je vous recommande cependant de lire l'article de Youssef pour rappeler quels sont les facteurs qui jouent, et notamment les variables qui jouent, c'est la façon dont un individu joue, qui sont beaucoup plus importantes que les variables psychosociales, par exemple, le genre. Et ça aussi, ça change. On pensait historiquement que c'était peut-être plus les hommes qui étaient à risque. On s'aperçoit que les femmes aussi sont à risque. La variable genre ne sort pas nécessairement comme importante. Oui, on pense à une autre. Alors, une fois qu'on a des données quantitatives qui sont générées à partir de banques de données, là, j'ouvre une autre parenthèse, une banque de données populationnelles, c'est sûr que c'est rassurant parce que c'est toute la population. En même temps, d'avoir une moyenne pour une population de 30 millions d'habitants, c'est toujours embêtant parce qu'on sait que les populations sont hétérogènes. Donc, ça nous prenait de prendre nos données quantitatives et d'aller voir comment les Canadiens vont répondre à ces questions-là live et plus spécifiquement les joueurs. Parce que nous autres, ce qu'on visait, c'était effectivement, mais les gens qui jouent, comment est-ce qu'ils vont recevoir nos directives et est-ce qu'on a quelques chances que ces directives-là les amènent à modifier leur comportement? Parce que tu fais des directives, pourquoi? Pour qu'idéalement, les gens arrivent à développer un autocontrôle sur leurs habitudes de jeu. Et donc, on a vérifié quelles étaient les stratégies d'autocontrôle qui étaient les plus utilisées dans la population et puis on voulait savoir aussi comment la population canadienne répondrait à des projets de directives. Alors, là, je suis sûre que vous êtes encore sur la pointe des pieds à vous demander quel est ce résultat on veut savoir. Alors, on y va. Oui. Alors, ça a été très, très, très intéressant de voir qu'on a beau, on avait proposé quatre à huit jours par mois et la réponse des Canadiens, c'est toujours ça. Quand tu fais un sondage, les gens sont conservateurs, c'est absolument extraordinaire. Là, je ne prends pas un parti. Le mot conservateur ici n'est pas utilisé au sens d'un parti, il est utilisé au sens d'être libéral et encore pas du tout au sens de parti, mais est-ce que les gens ont pris le seuil le plus bas, quatre jours par mois? Puis à nouveau, par rapport aux revenus qui pouvaient être consentis dans le jeu, tu avais une sonnette de 1 à 3 % dans tous les pays occidentaux qu'on a mesurés, les huit. Puis à nouveau, les gens ont choisi 1 %. Alors, ça, ça veut dire 60 $ par mois pour la plupart des Canadiens. Puis à nouveau, on est dans des moyennes. Puis tu ne peux pas travailler. Tu sais, faire des directives, ça veut dire que tu t'adresses à la population. Il y en a que tu échappes. Il y en a que ça ne marche pas. Les plus riches, le conjoint de Céline qui pouvait perdre un million parce qu'il jouait un soir et que ça ne faisait pas une différence, ce n'est pas le lot de la majorité des Canadiens. et il y a des gens extrêmement pauvres parmi nous et ce n'est pas non plus la majorité. La majorité des Canadiens font autour de 60-70 000 $ et ça correspondait à 60 $ par mois. Donc, c'est ça. Donc, il y avait le choix entre quatre et six jours et des 10 000 consultés, ils ont répondu de manière très conservatrice en disant non, 1 % et oui, quatre jours par mois, pas plus. Bon, alors, les données sont les données. Ça fait que là, on est allé vérifier dans des focus groups. Oui. Alors, on a fait donc des entrevues puis des groupes de discussion avec les mêmes maudites questions. C'est quoi vos stratégies d'autocontrôle? Comment est-ce que, quels sont vos commentaires sur les lignes directrices quantitatives qui ont été produites à partir de l'analyse qu'on a faite des banques de données? Oui. Et alors, là, justement, je fais, je fais, je prolonge le plaisir. Là, on a fait neuf groupes. On a fait 11 en anglais, 3 en français. On a commencé en français avec Magali en présence et à vrai dire, moi aussi. Et puis, on a, on a rejoint 27 hommes, 29 femmes. On a essayé que ça soit représentatif. Et puis, voilà. Alors, oui. Peut-être qu'on va avoir la réponse. Alors, ils ont, pour le revenu, de dire 1 % du revenu. Ils disaient, oui, ça a bien du bon sens, mais c'est difficile à calculer. C'est pour ça qu'on a dit 1 %. Finalement, les gens ont convenu 1 % parce que tu regardes ton revenu, puis tu dis 1 % puis c'est facile à calculer. Alors, on s'est dit, voilà. Alors, les moyens, c'était extraordinaire. Et il y a eu vraiment rapidement de la saturation. Puis je vais vous décrire, les moyens vont apparaître dans la prochaine diapo. C'est absolument fascinant parce que, et ça peut nous aider quand on fait de l'intervention à faire des suggestions aux personnes qui nous consultent. Et puis, évidemment, les gens n'étaient pas très clairs sur c'est quoi ce jeu d'hasard et d'argent, notamment la question constante. Est-ce que quand j'achète un billet de loterie, c'est un jeu d'hasard et d'argent? La plupart du monde, des Canadiens disent non, ça ne l'est pas. Là-dessus, les Québécois sont exactement comme le restant du Canada. Et ce n'est pas évident. Puis évidemment, la réponse, c'est que oui, l'achat d'un billet de loterie fait partie des jeux d'hasard et d'argent. Regardez sur le site de Loto-Québec, puis vous allez voir que ça en fait partie très certainement. Puis les conséquences négatives, ça aussi, ils n'étaient pas clairs pour comprendre. Est-ce qu'on devrait utiliser méfaits, problèmes? Tu sais, il y a beaucoup de problèmes linguistiques. Puis quand tu sors juste un tableau, tu es toujours aux prises avec, mais est-ce que le monde va nous comprendre? Et ça, ce n'est pas rien que cet enjeu d'être compris. Et là, on était dans un tout autre problème. Puis faire des directives à faible risque, tu commences avec un vrai beau problème de recherche méthodologique, comment t'assurer que ta méthodologie soit inattaquable. Puis là, quand tu as fini ça, puis que tu es dans des données qualitatives, ton problème, c'est comment je vais être compris, comment je vais rendre cette information-là aux citoyens. Et est-ce que oui ou non, ça va être utile? Puis est-ce que oui ou non, ultimement, ça va aider les gens à développer des stratégies d'autocontrôle? Ça fait que le répertoire de comportements qu'on demande à un comité scientifique, et moi, ça m'a un peu désarçonnée, je ne m'en cache pas, parce qu'il y avait là-dedans des problèmes qui n'étaient pas... Les problèmes de méthodologie étaient beaucoup, beaucoup plus simples à régler, bien qu'ils étaient phénoménaux, que comment s'assurer que la population, monsieur et madame tout le monde, vont nous comprendre, puis vont reconnaître que ce qu'on dit a du bon sens. Oui. Alors, le grand secret qui arrive, le contenu définitif des lignes directives, et je vais prendre une gorgée d'eau. Oui. Louise, est-ce que tu voudrais vous faire une petite période de questions, ou on garde ça pour la deuxième personne? Non, non, c'est ça, non. Non, on est rendu là, c'est moi, Marianne, qui me suis emportée. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais répondre dans le chat. On m'a demandé de grossir le PowerPoint et tout. Pour l'instant, c'est vraiment ce que je peux faire. Puis, c'est ça, les informations vont être disponibles sur le site. On pourra voir, mais voilà. Désolée pour ce qui est... Est-ce que je peux... Je vais... Oui, levez vos mains absolument. C'est la meilleure façon d'être le plus efficace possible pour les tours de parole. On a Solange, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je travaille avec les personnes aînées en dépendance, puis j'aimerais savoir, sur vos 10 000 personnes répondantes au sondage en ligne, est-ce que vous avez une idée de la proportion des personnes qui avaient 55 ans et plus, par exemple? Non, je ne peux pas répondre à cette question-là. On a essayé de faire une division équitable. Le vrai problème qui se passe, c'est que dorénavant, on parle de 55 ans et plus. Or, l'espérance de vie au Canada, c'est 82 ans. Puis, comme j'en ai 75 moi-même, j'ai commencé à m'intéresser à cette frange de la population. Et on fonctionne avec 55 ans et plus et 65 ans et plus, et il va falloir que Statistique Canada et le restant changent parce que la population vieillit. Et où votre question est particulièrement pertinente, c'est que si on regarde le sondage que les Français ont fait, avec 19 000 Français, on s'est rendu compte que, pour le jeu en ligne, c'était les femmes de 65 ans et plus qui, pour la première fois, jouaient plus que les hommes. Et donc, c'était la première fois dans toute l'histoire des addictions, et Jacques Ducharme va être là pour me donner raison, ça a toujours été un phénomène masculin. Et pour la première fois, ça devenait un phénomène féminin. Donc, on a tenté, dans les 10 000, d'avoir un échantillon représentatif, mais quand tu travailles sur le web, puis c'est la seule manière de travailler à l'heure actuelle, forcément, tes personnes âgées sont sous-représentées parce qu'elles ne sont pas bonnes sur le web. Alors, c'est un... Là, c'était pour dire un mot du problème. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, là, mais c'est un mot du problème parce que les sondages téléphoniques ne fonctionnent plus, les gens raccrochent, à moins d'avoir une loi comme Statistique Canada qui t'oblige à faire le recensement sans cela, ils te mettent en prison. Et puis, et donc, les personnes âgées sont sous-représentées et par ailleurs, elles constituent une proportion de plus en plus grande de la population. Et en matière de jeu, elles sont particulièrement à risque. Donc, je ne suis pas capable de répondre à votre question, mais votre souci est extrêmement pertinent. Bien, merci. Et oui, en y allant, pardon, le jour au casino, on le voit. À quel point c'est majeur, l'enjeu chez les aînés du jeu pathologique. C'est ça. Et puis, ça a des enjeux très importants parce qu'ils peuvent perdre de l'argent rapidement. Puis, avec tous les enjeux qui se posent. Et effectivement, ils ont le temps le jour. Merci. Oui, c'est ça. Alors, le monde qui élève des enfants, ils ont moins de temps. Merci, Solange. Je vous inviterai à baisser votre main suite à votre intervention. Merci. On a Andréanne et on aura une autre, une question dans le chat aussi. Andréanne. Oui, bonjour. Je m'appelle Andréanne Légaré. Je suis professeure au service de toxicomanie de l'Université de Sherbrooke. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Ça me fait plaisir aussi, professeur Nadeau. Vous avez parlé rapidement de deux formes de jeux. Ceux qui s'adonnent à deux formes de jeux et plus par mois, ça pourrait faire partie des lignes directrices. Mais je ne suis pas certaine de savoir quelles sont les formes de jeux qui sont considérées. Puis, est-ce qu'il y a une place particulière pour les jeux de hasard et d'argent, mais en ligne? Est-ce qu'ils sont considérés différemment des autres? J'ajouterais justement, Louise, deux secondes, mais j'ajouterais vraiment, la question dans le chat est en lien. Alors, c'est justement sur les types de jeux. Puis là, on parle des jeux où on doit acheter des germes, par exemple, pour continuer à jouer ou accumuler 500 $ de dette de crédit pour continuer à jouer sur des jeux en ligne, j'imagine. Donc, ça fait partie un peu de la même question. Bon, là, je vais essayer de répondre à tout ça intelligemment. Un, là, d'abord, Mme Légaré, je vais d'abord répondre à l'autre question. Le gaming et le gambling, effectivement, s'il y avait ici Magali Dufour et non pas moi, elle vous dirait qu'il n'y a plus d'étanchéité entre les deux. On est vraiment dans une situation où le gaming devient tranquillement du gambling parce qu'on exige des sommes de plus en plus importantes pour rester dans le jeu. Nous autres, on était subventionnés par Mise-sur-Toi qui travaille sur les jeux d'hasard et d'argent. Donc, à notre corps défendant, on a exclu le gaming. Donc, c'est déjà une limite importante de l'étude. Point numéro un. Point numéro deux, lorsque on a fait l'analyse de tous les jeux combinés, on s'est rendu compte avec deux types de calculs statistiques que le fait de les combiner fonctionnait tout aussi bien que de les séparer. Alors, on était très, très conscients que certains jeux sont plus addictogènes que d'autres parce qu'on connaît la littérature, puis certains d'entre nous avaient fait de la clinique. Donc, on savait, par exemple, que les appareils de loterie vidéo étaient beaucoup plus susceptibles de créer de la dépendance. Les jeux rapides aussi créent beaucoup plus de dépendance aussi. Mais à l'analyse statistique, Mme Légaré, il n'y a rien qui ressortait. Donc, on a traité quatre formes de jeux de manière similaire, quels qu'ils soient. Maintenant, quand on fait de la clinique, on peut effectivement se poser la question si la personne devant nous joue 70 % du temps à un appareil de loterie vidéo, qu'on peut effectivement zoomer là-dessus. Mais ce n'était pas notre travail à ce moment-là de faire de la clinique, mais au contraire de développer des normes populationnelles. Et à ce moment-là, le travail statistique qu'on avait fait ne justifiait pas de distinguer. Donc, on a répondu en amalgame quatre formes de jeux. J'aimerais ça vous donner un autre type de réponse, mais c'est malheureusement ça qui s'est passé dans les faits. Super. Mais ça répond très bien à ma question. Puis, je comprends qu'avec l'ensemble des données que vous aviez, il fallait assurément faire ce type d'amalgame statistique-là pour arriver à des résultats qui sont concluants. C'est ça. Mais c'est sûr que ça veut dire qu'en clinique, puis quand on fait de l'enseignement, il faut rappeler à nos étudiants que tous les jeux ne sont pas égaux. Et que plus on avance en neurosciences, plus on se rend compte que certains types de jeux retiennent l'attention du cerveau. Et d'autre part, plus ils sont rapides, plus également on a moins le temps de penser et plus ils sont addictogènes. Donc, on a une compréhension, mais elle ne fait pas partie de nos directives. Elle fait partie d'un autre corpus de données. Je vous remercie. Merci beaucoup. On avait un commentaire dans le chat sur l'âge, justement, des gamblers anonymes. Dans les salles, ils disent que deux tiers sont de 55 ans et plus, mais qui ont commencé à jouer avant cet âge. Je fais qu'il y aurait peut-être aussi des facteurs à ce niveau-là. C'était plus un commentaire. Est-ce qu'on a une dernière question ou on continue avec les lignes directrices comme telles? On continue? Bon. Alors, on approche la pause. Dans dix minutes, ça va être la pause. Quel bonheur. Alors, voilà. Alors, le contenu définitif des lignes directrices, je sens ici que vous êtes tous en train de s'alliver. Alors, oui. Alors, là, je vais vous présenter des affiches. Ces affiches-là sont disponibles sur le site. On a juste à prendre Google et à marquer directive à moindre risque et le site va apparaître. Et sur le site, il y a ces affiches-là. Je n'invente rien. Elles sont là, elles sont disponibles. Vous pouvez les imprimer. Vous pouvez aussi travailler avec vos clients avec ces affiches-là ou vous pouvez les utiliser comme contenu quand vous faites de la prévention. Donc, on a vu qu'il y avait trois variables qui ont été retenues comme étant importantes. Le montant, la fréquence et le nombre. Et le montant, c'est 1 %, avec des idées de combien ça pourrait représenter. La fréquence, c'est-à-dire ne pas jouer plus que quatre jours. Alors qu'on se rappelle que les données quantitatives avaient une fenêtre beaucoup plus grande. Mais lorsqu'on a consulté les Canadiens, c'est ce cap qui est sorti. Ce qui veut dire concrètement que le jour où on fait les mêmes analyses qualitatives, par exemple en Australie, il se pourrait que les Australiens, eux, répondent autrement. Et c'est en ce sens-là que des données qualitatives répondent essentiellement à la culture d'un pays. Et il se pourrait fort bien que ces données-là, qui sont robustes quantitativement pour les huit pays mis en cause, que lorsque l'on fait des données qualitatives, alors les chiffres changent. Mais pour le Canada, et on a couvert l'ensemble du pays avec 10 000 Canadiens, la fréquence, c'est quatre, et d'éviter de jouer plus que deux formes de jeux. Alors, c'est autour de ça, et on donne des formes de jeux sous forme de dessin, signalant que ça peut être des appareils de loterie vidéo, que ça peut être du poker. Et j'ai fait cet aparté tout à l'heure en rappelant combien la scène a changé avec la COVID et l'arrivée des téléphones intelligents que tout le monde a. Ce n'était pas du tout le cas il y a même sept ans ou huit ans. Il faut vraiment entendre Magali Dufour dire, c'est extrêmement difficile dans ce champ d'études de faire des prédictions, de savoir si oui ou non quelque chose est transitoire ou ne l'est pas, parce que la culture change à toutes les trois ans, quatre ans. Je vous rappellerai simplement que ça fait très, très longtemps qu'on sait que quand quelqu'un boit trop, qu'est-ce qui va se passer à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, s'il continue de boire autant qu'il boit à l'âge de 20 ans. Ces prédictions-là sont connues et elles sont connues depuis très longtemps et elles sont documentées scientifiquement, études après études après études. On n'a rien du genre pour le jeu. On a des données, on a des vieilles données sur le jeu parce que les premiers textes sur le jeu sont sortis soit dit en passant au 16e siècle, mais avec le jeu en ligne, on est beaucoup plus sur un terrain nouveau et avec les téléphones intelligents où on peut jouer de partout, ça aussi, ça change. Donc, ça, c'est important de tenir compte de ça quand on fait de la clinique et cette adaptation continue que doivent faire les personnes qui sont engagées dans l'intervention ou la prévention. Alors, donc, première affiche, c'est en gros les conséquences. On passe à l'autre et je regarde l'heure. Il faut que tu descendes un petit peu parce que je ne la vois pas, Marianne. Ça, c'est les conseils pratiques qui sont écrits là. Bon, c'est beau, parfait. J'essaie par cœur les conseils pratiques de toute manière. Il faut se rappeler que les grands facteurs de risque, c'est quoi? C'est de consommer de l'alcool et des drogues. Quand on consomme beaucoup d'alcool, je vous rappellerai, la prise de risque quand on est sous ou quand on a consommé du cannabis augmente. Alors, il faut faire attention quand on joue parce qu'à ce moment-là, on n'a plus de repères. Ensuite, quand il y a dans la famille un joueur, là, je vous rappellerai tous les nouveaux travaux en génétique. Je ne vous demande pas de les lire parce qu'ils sont incompréhensibles pour l'ours moyen, mais le travail récent est sur l'importance des éléments génétiques tant chez l'homme que chez la femme. Et on se rend compte que la psychobiologie, qui a été largement onie, devient une variable importante dans la compréhension des vulnérabilités qu'on peut développer par rapport à la dépression, par rapport à l'anxiété, par rapport à l'alcoolisme et par rapport au jeu. J'ai bien dit le mot vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'il y a là une obligation génétique comme si on fait de l'hémophilie. On n'est pas là-dedans. Mais on est dans le fait que quand il y a dans la famille quelqu'un qui joue, il y a à la fois un facteur génétique en interaction avec un environnement. Et à ce moment-là, la personne devient vulnérable et doit faire extrêmement attention. Alors, ces facteurs-là, et bien sûr, anxiété et dépression, parce que c'est absolument prodigieux. On est sur un écran et tout à coup, les mauvais sentiments, l'anxiété disparaît. Mais malheureusement, pas plus que la SAQ, l'écran est un médicament et ce n'est pas une pharmacie. Et donc, quand on fait de l'anxiété et de la dépression, le traitement n'est pas de jouets. Le traitement est tout à fait autre chose et ce n'est pas l'objet de cet exposé. Donc, c'est important d'avoir en mémoire et je vais être chique et distingué. Je fais partie de cette Académie canadienne des sciences de la santé et à la dernière conférence, on parlait uniquement de génétique parce que c'est vraiment, il y a eu des découvertes majeures. Et on commence à comprendre l'importance de poser une question très simple. Est-ce qu'il y a des joueurs dans votre famille? Est-ce qu'il y a des alcooliques dans votre famille? Est-ce qu'il y a de la maladie mentale dans votre famille qui a été suffisamment importante pour justifier une hospitalisation? Et quand on répond oui à ces questions et que souvent, on vient d'une famille qui a été difficile, là, on est souvent en présence de quelqu'un de vulnérable avec lequel il faut faire attention. Et donc, ces normes-là de directives, que ce soit pour le cannabis, pour l'alcool ou pour le jus, deviennent des stratégies d'autocontrôle très utiles parce que la plupart sont quantitatives et ça permet à quelqu'un d'avoir un guide sur comment agir pour se protéger. Essentiellement, ce qu'on veut, c'est que les gens se protègent et ne développent pas de problèmes et ne développent pas de difficultés psychosociales importantes. Voilà. Et on passe à l'autre. Les questions pratiques, puis ça achève, c'est qu'il faut bien sûr limiter sa consommation d'alcool, de cannabis quand on joue. Et ça, ce n'est pas par accident que si vous allez à Las Vegas, ce que j'ai fait, bien sûr, aussitôt que c'est à une table, ils apportent immédiatement de l'alcool. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand on connaît que l'intérêt des opérateurs d'un casino, c'est de faire de l'argent, ils savent très bien que si on boit beaucoup, alors on va jouer plus, quitte à mettre à mal son porte-monnaie. Donc, si on joue, ce n'est pas le temps ni de fumer, ni de consommer des autres formes de cannabis, ni encore moins de consommer de l'alcool. L'autre chose qui est vraiment ressortie clairement, nos participants étaient des merveilles masquées. Ils racontent toujours que quand on a besoin de limiter son accès à l'argent. Alors, ils disaient gentiment, moi, je laisse mes cartes de crédit à la maison. Je laisse mes cartes de guichet à la maison et je ne pars pas avec beaucoup d'argent, de telle sorte que si je perds et que là, j'ai le goût de me refaire, et l'idée de se refaire est vraiment cette idée absolument embêtante qui est vraiment une idée de risque. Alors, je n'ai pas les outils. Donc, j'ai développé des stratégies d'autocontrôle. Si on va au casino ou si on joue, on décide que, on joue à l'écran, par exemple, on décide de limiter le temps. Si on décide qu'à 11 heures, on ferme l'écran, on fait d'autres choses. Ou quand on va au casino, on a une autre obligation qui fait que quelqu'un vient nous chercher au bout de deux heures. Et l'autre chose qui est ressortie de manière absolument fascinante, c'était qu'on ne joue pas avec du monde qui joue beaucoup. Éviter d'être avec des grands joueurs. Et ça, c'était vrai aussi dans les données sur l'alcool que quand on est avec des gens qui boivent de manière modérée, on constatait que nos grands buveurs buvaient aussi de manière modérée. A fortiori, la même chose se passe avec le jeu. Quand on est avec quelqu'un qui joue beaucoup. Voilà. Et donc, on l'avait fait à Concordia avec Sylvia Thérouse, nos étudiants, qui allaient au casino et qui disaient, tant qu'à perdre du piastres de la bière, j'aime autant le perdre au casino. Mais qui partaient tous avec des joueurs modérés. Puis leur grand fun, c'était de se mettre à crier si quelqu'un gagnait 25 piastres. Et il n'y avait pas là-dedans de joueurs pathologiques. Et donc, on prévoit un budget de divertissement. Puis ça, on ne le fait pas beaucoup. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. Ce n'est pas pour rien qu'on dit, faites donc des budgets. Et donc, d'établir combien est-ce que je peux mettre d'argent sur un divertissement. Et c'est quoi mon budget pour l'alcool dans l'année? Et c'est quoi mon budget pour le jeu dans l'année? Et pas le dépasser. Et finalement, de se fixer des limites et d'essayer d'y tenir. Et souvent, c'est plus facile quand on le fait à deux, effectivement, de décider d'avance combien on peut dépenser et combien on peut perdre. Et qu'on y va parce qu'on trouve ça plaisant et non pas parce qu'on pense que c'est le grand moyen de se mettre riche. Et là, on a donc le site qui est indiqué en bas, qui s'appelle lignedirectricejeux.ca. Mais si vous faites Google, comme je l'ai fait moi-même, avec lignedirectricejeux, vous allez trouver ce site-là magnifique. Et donc, on l'a vu et le temps avance, les conséquences négatives sont toujours les mêmes. C'est quatre grosses conséquences que les cliniciens connaissent beaucoup mieux que moi. Les gens arrivent en traitement avec des dettes. Et s'ils ne sont pas en traitement, ils ont des dettes aussi. Il y a également des conflits avec les proches, soit parce que les joueurs ne sont pas présents. Et ça, c'est l'autre chose. Quelqu'un peut être devant l'écran, mais ça ne veut pas dire qu'il est psychologiquement présent à ce qui se passe dans la famille ou dans le couple ou avec la personne avec qui il cohabite. Les problèmes de santé mentale qui apparaissent et les problèmes de santé qui apparaissent. Et dans le fond, le jeu devrait rester un jeu pour reprendre le mot de l'Auto-Québec. Est-ce qu'on est là pour s'amuser? Chaque fois qu'on utilise ou l'alcool ou le jus comme automédication, ça ne va pas. Et c'est vraiment cette question-là assez centrale de se dire que ni les casinos, ni l'écran, ni l'Auto-Québec, ni la SAQ ne sont des pharmacies qui peuvent nous guérir avec des filtres magiques. Ce n'est pas comme ça qu'on va mieux. Alors, c'est assez important de continuer de jouer pour jouer. Et je crois qu'on a fini et qu'on est prêts pour une petite pause. N'est-ce pas, Marianne? Absolument, le timing est extraordinaire. Donc, on se laisse un bon 15 minutes reposer ses yeux, penser à autre chose et revenir hyper en forme avec toutes vos questions. Une période d'échange. Donc, avec grand plaisir, on se retrouve à deux heures. Plus je parle, plus je prends du temps sur la pause. Donc, à 2h31, nous serons de retour. Merci beaucoup. Alors, il est 2h31, donc ça marque le retour de la pause. J'espère que vous êtes tous reposés. Donc, on va reprendre avec une période d'échange divisé selon deux thématiques. Je vais laisser Louise un peu vous présenter, vous guider. Je ne sais pas, moi, à partir, déjà de maintenant, je me questionne et m'auto-diagnostique sur mes habitudes de jeu. Donc, je me dis que c'est une très bonne chose. Donc, voilà, Louise, je te laisse. Essentiellement, je pense qu'on pourrait diviser la période de discussion en, d'abord, s'intéressant à si, oui ou non, les lignes directives peuvent être utiles pour la prévention. Et ensuite, pour l'intervention. Bon, alors, je sais que dans la salle, il y a des gens qui font uniquement de la prévention. Puis, il y en a d'autres un peu plus nombreux qui font de l'intervention. Alors, on peut peut-être diviser un tiers, deux tiers pour correspondre à peu près. Et puis, on se rappelle que dans une heure, ce sera les adieux déchirants. Ah non, pas déjà. Oui, oui, ça, on va passer à travers. Ne t'inquiète pas, Marion. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on a déjà une question. Madame Fortin, je pense. Moi, j'ai, Madame Fortin, oui, mais à la main levée, déjà depuis la pause, je patiente, Adore Jacob, Amon Suissa. Si je vous laisserai là, pose-toi votre question. Docteur Suissa, j'attends votre question redoutable. Il faut juste décrocher votre micro. Merci. On ne vous entend pas. M. Suissa, vous êtes parti dans une grande belle envolée, mais on ne vous entend pas, malheureusement. Alors, maintenant, ça va aller mieux. D'abord, je voulais remercier Louise. Merci, Marianne, aussi, pour l'animation. Tout seul, tu es pas mal bonne, moi, je dirais. Et merci, Louise, pour ton exposé qui est très clair, puis quand même significatif. 10 000 personnes au Canada. Je pense que c'est important. C'est une recherche importante. C'est important d'en tenir compte, puis de la recadrer, etc., avec les meilleurs moyens possibles. Et donc, moi, j'ai juste un petit commentaire. Et comme personne qui s'intéresse à la prévention, mais aussi, bien sûr, comme clinicien aussi. Et donc, je me disais, est-ce que dans les déterminants, dans les facteurs qu'on estime importants et qui, à mon avis, est transversal à ce qui a été souligné, est-ce que la solitude n'est pas un des facteurs peut-être les plus déterminants, dans le sens où on remarque, d'ailleurs, des commentaires de Louise ensuite, dans les conseils pratiques. Donc, c'est de poser des questions sur la place qu'occupe le vœu, la famille, etc., etc. Et bien sûr, je suis aussi, comme je suis formé en thérapie familiale, et j'ai un peu ce biais aussi professionnel, parce qu'à mon humble avis, au Québec, on n'insiste pas assez pour mobiliser l'entourage de manière automatique, mécaniquement, je dirais, s'il le faut, pour comprendre la fonction et le sens qui est donné par, dans ce cas, les jeux de hasard d'argent, évidemment. Et donc, je me disais, est-ce que, parce que quand on parle aussi de confinement, évidemment, on sait tous, avec le confinement, les gens en ligne ont explosé, etc. Et donc, la solitude a été surexploitée encore plus, et pas seulement par les gens en ligne, mais, en Angleterre, il y a un ministère de la solitude aujourd'hui. Donc, c'est un peu ma question. Et puis, est-ce que c'est pensable de rebondir avec tes très bons conseils pratiques, que j'ai pris en note, bien sûr, et d'y ajouter, peut-être, en tout cas, la question, de poser des questions sur impliquer, impliquer, mobiliser l'entourage de manière automatique pour comprendre la place qu'occupe le jeu ? Parce que tout seul, c'est sûr et certain, on est tous des candidats, on ne peut être plus… Donc, c'est un petit écho pour mettre en relief le concept même du lien social qui est au centre, finalement, de notre société. Et on le voit combien il est important aujourd'hui avec le confinement et, malheureusement, les effets psychiques et terribles que ça a sur certaines générations. Et donc, voilà, c'est tout. Merci, Louise. D'abord, il faut distinguer entre cyberdépendance, c'est-à-dire le fait qu'on est toujours à l'écran, et jeu d'hasard et d'argent. Ce n'est pas pareil. Puis, il y a effectivement beaucoup de monde qui sont cyberdépendants, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup à l'écran. Et ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils jouent aux jeux d'hasard et d'argent. Donc, première distinction à clarifier dans notre tête, parce que des fois, quand les gens consultent, ils n'annoncent pas toujours ce qu'ils ont. En ce qui a trait spécifiquement aux jeux d'hasard et d'argent, pour l'alcool aussi, la variable solitude est importante. Est-ce qu'elle ressort de la documentation scientifique? Ça, c'est moins sûr. Alors, la réponse, c'est que quand on regarde la recension que Youssef Al-Ami a faite, ce n'est pas une variable qui ressort comme très robuste, bien qu'elle ait été faite. Alors, ça, ça ne veut pas dire que parce que ça n'y est pas, que ça n'existe pas. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de demande de subvention qui a été faite sur la solitude, et que donc, on ne l'a pas étudiée. Et donc, et même si on l'avait étudiée, ça ne veut pas dire que l'article a été accepté. Alors, ça, c'est comme ça que la vie fonctionne. Tu ne le sais que trop bien. Alors, ça, c'est l'autre variable. Maintenant, tu soulèves une question extrêmement importante auxquelles nos directives ne peuvent pas répondre, à savoir quel a été l'impact de la COVID sur la manifestation de détresse, d'anxiété, et ensuite de l'ensemble des conduites addictives. Et là-dessus, j'intègre la cyberdépendance en la distinguant très clairement des jeux d'hasard et d'argent. Et j'ai précisé tout à l'heure que bien que le gaming soit omniprésent, et je vous rappellerai pour fin de savoir que les jeux vidéo sont maintenant inclus dans la classification internationale des maladies, la 11e version qui vient en janvier d'être officialisée. Mais ça, les jeux, ce n'est pas des jeux d'hasard et d'argent. Donc, notre subvention venait indirectement de l'Auto-Québec. Et donc, on s'est concentré sur le mandat qu'on avait. Et ça, c'est tous les problèmes que constitue la recherche sur toute la planète. On a une demande de subvention, on a des fonds, et on ne peut que travailler sur ces questions-là, même si on pense qu'il y a d'autres éléments tout aussi importants, mais qu'on n'a pas les ressources pour examiner. Donc, ta question, Amnon Suissa, vient de un ratice large. Il est clair que la COVID nous a appris qu'on était des animaux sociaux. Il se pourrait que pour toutes les addictions, alcool, cannabis, etc., la solitude soit importante. Et finalement, tu soulèves une question déterminante qui est dans la documentation depuis 50 ans, la solitude qui a été créée dans les pays occidentaux, dans lesquels les familles sont disloquées, et qu'on n'a plus le soutien de l'entourage. Et ça, ça reste important. Mais j'ajoute une chose extrêmement importante, c'est que dans le jeu d'hasard et d'argent, contrairement à l'alcoolisme, souvent, c'est les familles qui sont ruinées, de telle sorte que le joueur devient persona non grata, c'est-à-dire devient quelqu'un qu'on rejette. Quand on va dans un meeting alcoolique anonyme, puis qu'il y a 10 000 alcooliques, la plupart d'entre eux avaient un maximum de 5 000 $ de dette, et lorsqu'ils ont arrêté de boire, ils ont été réintroduits dans la famille. Un joueur est souvent pas réintégré dans la famille. Et donc, les personnes qui travaillent avec le jeu rencontrent un coefficient de difficulté additionnel parce que l'entourage n'est plus là, et l'entourage a énormément souffert. C'est du monde qui vivait dans des bungalows confortables, qui sont rendus dans un sous-sol parce que papa les a ruinés, puis qu'il n'y a plus de REER, puis qu'il n'y a plus rien, et que les enfants n'iront pas à l'école parce qu'après une onzième année, il faut qu'ils aillent sur le marché du travail. Alors, ces problèmes-là perdurent des décennies. Et donc, pour la première fois de toutes les addictions, on se heurte à une très grande solitude de nos usagers. Et c'est pas en ce sens-là, les mouvements, et je sais que tu as beaucoup de difficultés avec ces mouvements d'entraide, mais on peut reconnaître que le gambling anonyme a cette fonction de redonner un groupe de soutien à des gens qui sont devenus vraiment persona non grata dans leur famille. Et d'entendre Joël Tremblay et Magali Dufour qui ont travaillé avec des couples où il y avait un joueur pathologique, le coefficient de difficulté est beaucoup plus élevé que lorsque Marianne et moi, on a travaillé avec des couples d'alcooliques. Et là, je vais terminer très simplement en disant, quand on travaille avec des personnes qui ont un problème d'alcool ou des personnes qui ont les bras tous marqués parce qu'ils s'injectent la dôme, leur réponse, c'est je ne suis pas capable d'arrêter. Ils reconnaissent ce qu'ils consomment. Un joueur, il nie qu'ils jouent. Et alors, ce type de négation rend les cliniciens fous et rend les familles hors d'elles-mêmes. Et ça, c'est une difficulté additionnelle et c'est spécifique au jeu. Et ce n'est pas par accident que, si on regarde, le jeu a précédé l'alcoolisme dans l'histoire du monde et il y a eu très peu d'abord peu de joueurs. Et c'est un sujet qui a été largement traité de manière morale parce que la famille était tellement en colère. Et je termine là-dessus. Merci infiniment de ta question. Merci aussi pour tes réponses. Merci. On a une autre main levée. Martine Fortin, j'inviterais à prendre la parole. Oui, Louise, pour revenir sur ce que tu viens de mentionner, cette grande difficulté qu'a la personne qui a un problème de jeu à l'admettre, donc ce phénomène de déni. Est-ce que les études en ont mentionné les causes? Martine, tu me poses une maudite question. Si j'avais la réponse, tu as autant de bon sens que moi là-dessus. L'immense avantage de quelqu'un qui consomme de l'alcool, c'est qu'il est saoul et qu'il sent l'alcool. Quand tu chous de la dope, tu as les bras qui sont pleins d'abcès. Et quand tu prends du cannabis, tu as les pupilles tellement dilatées que c'est évident. Donc, il y a des signes extrêmement clairs quand on a des dépendances aux substances qui ont vraiment défini. Quand on a travaillé ensemble, on ne travaillait que sur les substances. Et c'est très récent qu'on travaille sur les dépendances comportementales. Et les dépendances comportementales, on s'en rend compte, notamment avec la cyberdépendance, sont omniprésentes parmi nous. De telle sorte que ça devient très, très, très difficile d'établir le seuil à partir duquel tu as des difficultés. D'où l'importance de... C'est pour ça qu'on a travaillé sur ces directives, pour être capable d'équiper la population du Québec, pas juste les joueurs, mais les moments, les papas, les conjoints, les conjointes, les cousins, les cousines, pour dire, là, idéalement, tu ne devrais pas dépenser plus que de temps. Et on ne devrait pas... Là, tu es toujours rendu à l'écran à jouer. Normalement, les normes, c'est ceci. On s'est aperçu que d'avoir des directives sur la consommation d'alcool qui étaient quantitatives, ça a aidé la population à décider quand on met une bouteille de vin sur la table, ça veut dire combien. Et de la même manière, avec le jeu, on espère pouvoir équiper les proches pour soutenir, non pas les joueurs pathologiques, parce que c'est difficile, mais tes joueurs à risque, là. La gang qui, tout à coup, dépasse les bornes, puis qui sont... Ils ont juste à savoir à partir de quand ils risquent d'avoir des problèmes pour dire, là, c'est le temps d'arrêter, c'est le temps que je m'intéresse à d'autres choses, « Qu'est-ce que je pourrais faire plutôt que de jouer? » Puis là, ce n'est pas par accident que le professeur suisseur dit « À quoi sert l'entourage? » Bien, l'entourage sert, bien, écoute, là, est-ce qu'on pourrait faire telle ou telle chose ensemble? Ça peut être un ami, ça peut être une famille, et tout ça pour avoir une activité qui est incompatible avec le jeu. Ça fait que je ne suis pas capable de répondre plus intelligemment que sur ta question, Martine. Parfait, merci beaucoup. Merci. On a une question dans le chat, je vais la lire. Une question un peu sur la responsabilité du gouvernement. « Il est étonnant, selon ce qui a été présenté, que 1. L'Auto-Québec abandonne le programme Mise-sur-Toi, et que 2. La société d'État permet désormais la consommation d'alcool aux tables de jeu. Quelle responsabilité sociale prend désormais la société d'État en prévention et en soutien pour aider les personnes aux prises avec des problèmes de jeu? » Alors, ici, Marianne, j'aimerais mieux m'en aller ici, là, puis disparaître. Alors, c'est le genre de question qu'on haït. Je vais y répondre méchamment, hélas. D'abord, la personne qui pose la question témoigne d'un jugement extrêmement sûr. Deuxièmement, je vous rappellerai que la SAQ et l'Auto-Québec, dans ce pays, répondent du ministère des Finances et qu'ils ont des objectifs financiers à répondre avant que le discours soit celui de la responsabilité sociale. Dans les faits, c'est davantage de rentrer des ressources et de faire des profits. Maintenant, lorsqu'on a... Fort heureusement, j'ai présidé une chose et le rapport est public qui a été soumis en 2014. On a fait cinq recommandations sur le jeu et en discutant avec mes collègues qui ont fait ce rapport, on constate combien il y a encore d'actualité. Et de fait, je pense qu'on a fait des recommandations extrêmement précises. Là-dessus, je rappellerai que dans toutes les autres provinces canadiennes, en France, au Royaume-Uni, il y a des organismes de surveillance qui sont extérieurs à l'État. Ici, la Régie de l'alcool, des courses et des jeux n'a aucun mandat pour contrôler l'Auto-Québec ni la FAQ. Donc, il se pose pour le Québec la question d'avoir un organisme de surveillance et de contrôle qui pourrait poser des limites importantes et assurer que les sociétés d'État aient également des politiques de responsabilité. Je ne sais pas pourquoi Mise-sur-toi a été abandonnée alors qu'Éduque-alcool continue avec la SAQ et fait un travail relativement correct. Il reste que la SAQ a des politiques également de vente qui sont assez agressives. Et tout ça, c'est compliqué. Et ce n'est pas la première fois qu'un État se retrouve dans une situation de porte-à-faux. Alors, ils disent une chose et ils agissent autrement. Alors, des fois, les babines ne suivent pas les bottines ou les bottines ne suivent pas les babines. Voilà. Très, très, très bonne question et observation très judicieuse de l'environnement. Merci beaucoup, Solange Bacch. Merci. Elle est très contente de la réponse honnête et riche. Merci. On n'a pas d'autres mains levées. J'ai vu une main levée tout à l'heure qui a été baissée. Ne vous gênez pas. Ce sont des commentaires qui peuvent mener à des questions. Ah, aussi, oui, Jacques. On a Cassandra. Je voyais Jacques que j'ai perdu. Vous avez peut-être... Je vais vous donner la parole tout de suite après. Je vais réactiver mon micro. Oui, je n'arrive pas à lever la main en jaune. Je ne sais pas ce que mon ordinateur a, mais je vais passer après Cassandra. OK, pas de problème. Donc, merci. Cassandra. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais dans des recherches que j'avais vues justement en lien avec la cyberdépendance, ils venaient de montrer que quand les joueurs jouaient en ligne, ils pouvaient dépenser jusqu'à sept fois plus que les joueurs hors ligne. Donc, j'aimerais savoir si on avait des idées de pourquoi ce pattern-là qui est différent quand on joue en ligne versus hors ligne. Bon, alors ici, c'est une excellente question parce que c'est d'abord un problème de recherche. Alors, c'était qui l'échantillon? Et c'était qui la comparaison? Et jusqu'à quel point cette donnée-là est valide? Alors, moi, à ma connaissance, on n'a pas ces données-là. La donnée redoutable qu'on a, et Ingo Filder l'a vraiment sorti. Lui, il travaille à Hambourg et il a travaillé avec nous beaucoup au groupe de travail sur le jeu en ligne. Ce qu'il faut savoir de l'industrie du jeu, c'est que c'est 5 % de la population qui leur apporte presque 95 % de leur profit, alors que c'est 20 % de la population qui boit 80 % de l'alcool. Donc, on est dans une situation où les joueurs, qui sont des joueurs excessifs, que ce soit au casino, que ce soit en ligne, sont des gens qui jouent énormément d'argent. Et à ma connaissance, il n'y a pas cet écart entre le jeu en ligne et le jeu en dur, c'est-à-dire le jeu, par exemple, dans les casinos ou dans les appareils de loterie vidéo. Dans les fêtes, au Québec, 70, il n'y a pas si longtemps, 70 % des admissions étaient davantage liées aux appareils de loterie vidéo et non pas aux jeux en ligne. Les données récentes, elles ne sont pas encore sorties. Il y a deux ans, trois ans, je pense, c'est parce que je ne me rappelle pas de la date, mais je me rappelle très bien de la demande. Sylvia Quérouse et son équipe, y compris des collègues comme Francine Ferland de Québec et Magali Dufault, travaillent sur les données sur le jeu en ligne pour voir jusqu'à quel point ils ont augmenté. Et c'est d'ailleurs avec des fonds directs de loto-Québec qui ont été, bien sûr, transités par les fonds de recherche, sociétés et culture du Québec. Donc, cette donnée-là me semble pas, malheureusement, Cassandra, pas nécessairement exacte. Ce qui est beaucoup plus exact, c'est combien les joueurs excessifs rapportent énormément d'argent et c'est le nœud dans lequel l'industrie du jeu se retrouve, dans lequel ils sont vraiment dans une situation de double contrainte où d'un côté, ils souhaitent être responsables et d'autre part, leurs profits viennent de ces joueurs excessifs. Et il n'y a pas le même nœud dans l'industrie de l'alcool. Alors, je ne sais pas si je réponds adéquatement à votre question, mais à nouveau, quand une étude est publiée, il faut toujours regarder c'est qui l'échantillon, jusqu'à quel point il est représentatif. Ce n'est pas par accident que quand on a commencé ce projet-là, on avait besoin d'un échantillon populationnel qui représentait toute la population. Autrement, tu as des échantillons biaisés qu'après ça, on généralise à toute la population, alors que dans les faits, on n'a pas du tout les données pour nous permettre de généraliser à toute la population. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je ne sais pas comment ils répondent autrement. Merci. Je me fera signe, Cassandra, si tu veux un complément. Je donnerai la parole maintenant à Jacques Duchamp. Oui, allez-y. Merci. Bonjour, Louise. Ma question est assez pointue. Elle porte sur les critères eux-mêmes. Les critères parlent de quatre jours par mois. Oui. Ma question, c'était pourquoi jour, pourquoi pas séance? Un fait finot peut-il jouer trois fois dans la même journée et répondre aux critères? Bon, là, c'était... Jacques, essentiellement ici, tu es en présence d'un problème épidémiologique. Comment les données sont ramassées? Puis les données sont ramassées par jour. Et puis ça nous a causé des milliards de problèmes parce qu'on a voulu mesurer la durée. Parce que ta question est absolument pertinente. S'ils jouent huit heures, c'est très différent d'acheter un billet de loterie qui dure quatre minutes. Alors, on a été confrontés avec cette difficulté pour constater que nos données sur la durée n'étaient pas valides et que tout ce qu'on avait comme données valides, c'était le nombre de jours. Alors, quand je disais qu'on était pris avec toutes sortes d'incongruités, il y a une incongruité qui n'attendait pas l'autre. On savait très bien que si tu es immensément riche, tu peux perdre beaucoup d'argent, puis ça n'a pas de conséquences. Quand tu es bénéficiaire de l'aide sociale, si tu perds 3000 $, ça va vraiment, vraiment mal. Et donc, on sortait des normes de 1 % en se disant qu'il y a certaines personnes qui ne devraient pas jouer du tout, du tout, du tout, du tout et d'autres personnes qui vont complètement éclater de rire avec ces données-là. De la même manière, tu as parfaitement raison, la durée fait une différence, mais on n'avait pas de données robustes à durer. Ça fait qu'on a parlé de jours. Écoute, c'est épouvantable de faire des lignes directrices parce que tu es toujours poigné à dire la moitié de la vérité puis tu as toujours, tu assoies ensemble, puis tu sais, c'était du monde pas fou qui travaillait ensemble. Alors, toutes ces objections-là, on les a vues. Et puis, à un moment donné, on se dit, là, on a besoin de sortir quelque chose qui va aider les proches puis aider les joueurs et des données aussi robustes qu'on est capable d'en produire dans l'état actuel des connaissances. Puis ça a donné ça. J'ajouterais pour le meilleur et le pire. C'est comme un mariage. C'est clair. Merci. C'est tellement fin. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te revoir. On a travaillé ensemble pour que tout le monde le sache. On sentait une connivence, oui. Voilà. Merci. J'avais une question dans le chat. Je prendrais la dernière question. On pourrait rentrer ensuite dans l'intervention, comment on utilise vraiment les lignes directrices. Donc, Lisa H, ici de la Côte-Nord. Je croirais que le retrait des publicités concernant l'utilisation de la cigarette a eu un impact positif intéressant. Est-ce qu'une loi similaire est prévue pour les jeux et le gambling, notamment en ligne, qui est extrêmement présent sur toutes les plateformes en ligne, donc la publicité? C'est la question à un million de dollars et je vous remercie infiniment de l'avoir posée. Alors, un des problèmes qu'on a au Québec, c'est qu'il n'y a pas d'organisme de surveillance ou de contrôle. Et la loi date de 1976 et elle est au code criminel, donc elle dépend d'Ottawa. Mais pour répondre directement à votre question, comme le marché n'est pas réglementé, alors les opérateurs peuvent faire la publicité qu'ils veulent et soit dit en passant, la publicité que font les opérateurs, c'est de la publicité sur d'essayer de jouer. Et ce qu'on avait observé pendant le travail du groupe sur le jeu en ligne, c'est qu'on gagne beaucoup, beaucoup plus, c'est-à-dire que les gains sont plus substantiels quand on joue avec la fausse monnaie que quand on joue pour vrai. Donc, ça incite les gens à dire, c'est sûr que je vais gagner si je rentre pour vrai dans le jeu. Et d'autre part, on avait aussi engagé quelqu'un, et récemment, j'ai vu que c'est encore le cas, que lorsqu'on utilise un moteur de recherche, on constate que les premiers sites qui sont visibles, ce ne sont pas, ce sont des opérateurs privés. Et la législation canadienne n'est vraiment pas claire pour savoir s'ils sont vraiment illégaux ou pas, parce que la législation canadienne est absolument, est vraiment pas claire. Et on a beau demander à des juristes experts, personne ne s'entend sur l'interprétation de la loi, tellement elle est écrite d'une manière qui prête à confusion. Et donc, on aurait besoin d'un organisme de réglementation qui donne des licences et qui établit les règles. Il y a des règles pour la publicité. Ce n'est pas par accident que lorsque vous voyez une publicité pour l'alcool, il n'y a personne qui porte une bouteille à sa bouche, que ce soit du vin, des spiritueux ou de la bière. Les personnes qui font de la publicité ont toujours l'air d'avoir plus que 25 ans, parce qu'il y a une règle qui dit que le monde entre 14 et 25 ans n'ont pas leur place dans les publicités télévisées. Et donc, il y a des règles, parce qu'il y a une commission avec un mandat et des mandats tels qu'il y a une obligation de respecter ces règles-là. Rien de ce genre n'existe pour le jeu, ce qui fait que pendant le Super Bowl ou pendant les parties de hockey, comme il s'est passé en juin dernier, on peut faire des milliards d'annonces. Les opérateurs potentiellement illégaux font des annonces pour jouer et il n'y a aucune réglementation qui leur interdit. Alors, c'est extrêmement difficile et récemment, il y a eu... L'Auto-Québec est effectivement allé en cours et ils ont perdu en première instance, sont allés en cours d'appel puis ils ont perdu à nouveau parce qu'on n'arrive pas à démontrer que, moi, je ne suis pas juriste, on a des problèmes liés à la charte et ils n'iront pas en cours suprême parce qu'ils vont perdre à nouveau. Donc, ça prend un organisme extérieur de réglementation qui va être capable d'établir à quel moment on peut faire de la publicité, à quel moment on ne peut pas en faire et si on en fait illégalement, qu'ils vont avoir les outils pour les poursuivre. Pour le moment, il n'y a rien de tout ça qui existe et ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas souligné au gouvernement dans notre rapport de 2014 qui est par ailleurs très clair. C'était une petite publicité. Merci de votre belle question. Merci. On pourrait tout de suite se lancer à un point de vue, vraiment, on dit merci pour votre réponse. Point de vue maintenant, intervention. Comment on peut utiliser, Louise, ces belles lignes directrices-là? Mettons qu'on est dans peu importe le contexte avec une personne qui nous a confiée, qui est jouée. C'est ça. Une des choses qui est ressortie, comme on en a discuté en préparant cette session, Marianne, pour l'alcool, on sait que de dire à quelqu'un qui consulte sur un ton neutre, qui exclut au jugement moral, que les normes à faible risque ou à moindre risque sont tels et tels, ça donne aux personnes qui sont des joueurs excessifs des balises sur des objectifs à atteindre. D'autre part, tous les sites, et notamment le CCDUS, donc le Centre canadien sur la dépendance et les substances, ont sorti un magnifique outil interactif dans lequel on peut carrément rentrer la quantité de jours qu'on joue, l'argent qu'on dépense. Et ce qui est merveilleux, c'est que le logiciel est ainsi fait qu'il ressort immédiatement les réponses. Et ça, ça évite que le thérapeute ait lui-même à dire au client peut-être que votre consommation est un peu excessive. Il n'y a rien de mieux qu'un client, qu'un clinicien soit validé par ce qu'on appelle de la validité externe, c'est-à-dire quelqu'un de l'extérieur. Ce n'est pas pour rien qu'on fait de la thérapie de couple, parce que quand un clinicien puis un autre membre du couple dit quelque chose, ça a plus d'impact. Et on l'a bien, bien, bien travaillé. Alors, cet outil interactif est extrêmement utile et enlève un poids au clinicien. Ça lui facilite aussi le travail parce qu'il a été fait en fonction des directives à moindre risque. Il est en français et donc il est accessible. Puis il est d'une facilité, en me préparant, là, je l'ai utilisé. J'ai menti un petit peu sur toute ma consommation puis je me suis fait dire que je dépensais trop puis que je jouais trop longtemps. Mais tout ça dans des termes extrêmement gentils. Mais néanmoins, le message s'est rendu directement à la maison. Alors, c'est cette façon. Et je rappellerais que les outils qu'on développe, et ce n'est pas pour rien que j'ai passé un certain temps à vous décrire la méthodologie et que la méthodologie, c'est une constellation d'accords entre huit pays, ce qui est unique dans le champ des addictions. Et donc, ça donne de la robustesse aux directives et ça permet aux cliniciens de dire ce que l'ensemble des gens concluent, c'est que c'est ceci et que si vous arriviez à réduire votre consommation, la probabilité que les problèmes que vous ressentez présentement diminuent. Et c'est cette façon et de là, bien sûr, de travailler sur des autres questions qui sont beaucoup plus spécifiques à la personne, le réseau, la génétique, les troubles mentaux qu'on comitent. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que parmi vous, il y aurait des questions, des commentaires sur cette notion? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé dans leur pratique? Je ne pense pas parce que ça vient d'être, ça fait trois jours qu'il est sur le marché. Alors, mais sauf qu'il marche très, très, très bien et il est facile d'utilisation. Oui, Jacques. Tu peux prendre la parole? Là, j'ai trouvé le bon piton. Oui, je n'ai pas utilisé en clinique l'outil dont parle Louise, mais j'ai utilisé, par contre, l'information qui circulait avant que l'outil devienne visible. Ces critères-là, ils existent depuis déjà, ils sont disponibles depuis déjà quelques mois sur Internet. Oui, oui. Là où je vois l'utilité, où j'ai commencé à l'utiliser, c'est quand les clients arrivent et qu'ils veulent la réduction des méfaits. Et là, les clients arrivent et ils disent, bon, puis des fois, ça a bien du bon sens, c'est tout à fait réaliste de poursuivre un objectif de réduction des méfaits. Mais souvent, s'il y a une déni, il y a une forme de déni liée à la dimension du problème, être capable de fixer les objectifs de jeu contrôlés, entre guillemets, à partir de critères objectifs, c'est d'un précieux, très évident. c'est dans ce sens-là que je n'ai pas une longue expérience de l'utilisation de ces critères-là, mais c'est dans ce sens-là jusqu'à présent que je l'utilise et que je sens l'utilité immédiate. On est capable de parler de vraies affaires, de vraies données, ce n'est pas des « moi je pense » ou des « je ne suis pas d'accord », ce n'est pas ça. Le critère, c'est ça. Maintenant, si vous voulez, vous, monsieur ou madame, vous fixer d'autres critères, on sait qu'on est sur la glace mince. Parce que les vrais critères, c'est là. Il y a une utilité clinique dans ce sens-là autour du concept de réduction des méfaits. C'était mon input. Merci, merci infiniment parce que c'est un peu l'esprit dans lequel on a travaillé et puis d'équiper les cliniciens autant que les personnes qui abusent et aussi les proches. En tous les cas, moi, je n'oubliais jamais les familles quand tout à coup quelqu'un commence à trop jouer. Tu as ici des normes qui te permettent de faire une intervention qui ne soit pas morale. Exactement comme tu le dis, Jacques. C'est-à-dire qu'on dit les données, c'est ça et puis à partir de ça, ça serait l'idéal à atteindre. et ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Ça, ça aide parce que à la fois les cliniciens et surtout les proches sont souvent pris dans des enjeux affectifs avec les proches et ce n'est pas toujours facile. Merci beaucoup. On aurait une autre question de Martine Fortin. Vous pouvez prendre la parole. Je me demande si la publication des lignes directrices va entraîner soit une révision ou une modification de l'outil des bas-jeux. Je ne le sais pas, Martine. Je ne suis pas capable de répondre à ça. Il faudrait demander à Joël. À Joël. OK. C'est ça, qui l'ont développé. À vrai dire, tu sais, c'est tout ça, ces questions de financement-là, je n'y ai même pas pensé encore. quand on a fini le projet, il y a eu, Mathieu est allé travailler dans un autre organisme. L'autre personne a eu une job au Massachusetts parce qu'elle a suivi son mari. Donc, à un moment donné, le groupe s'est un peu séparé. Et puis, effectivement, je n'ai pas posé la question à Joël que j'ai toujours l'impression qu'il y a eu bras pleins. Puis la dernière affaire que je voudrais, c'est d'en rajouter. Alors, mais effectivement, je vais poser la question puis c'est une bonne question à poser aussi à la IDQ. Merci. Et qu'ils ont entendu plus de temps. N'est-ce pas, Sandia, qui est sûrement à l'écoute ici-là? Pas présentement parce qu'elle est aussi débordée, mais elle est toujours ouverte, par exemple, à vous répondre. C'est sûrement, à voir ça. Puis c'est une question qu'on peut poser aussi au long cours à Joël Tremblay pour voir comment lui et son équipe voient les choses parce que c'est un projet risque. Ce n'est pas juste un projet Joël Tremblay. Merci. Une question dans le chat de Patrick Goulet de l'Estrie. J'aimerais savoir comment les lignes directrices seront diffusées tant dans la population qu'à travers les réseaux publics communautaires, etc. Ça, c'est une question que j'haillis aussi. Je souhaiterais m'évaporer. Pour faire de la diffusion, ça prend un budget. Et je vous rappellerai que lorsque les lignes directrices sur la consommation d'alcool ont été publiées, la première génération, on a demandé au CA d'Éducalcool s'ils acceptaient qu'une partie importante du budget soit consacrée à passer de la donnée qualitative qui était la modération à bien meilleur goût aux normes de 2 pour les femmes, 3 pour les hommes, jamais plus que 10, 15, etc. Et on y a mis à peu près l'équivalent de 10 millions de dollars et les médias nous ont soutenus avec des bas prix de telle sorte que la diffusion s'est faite dans tout le Québec, que ce soit sur les terrains de golf, dans les autobus, dans les toilettes, à TV, et dans le bye-bye. Alors, ça, c'est énorme. On n'a pas l'équivalent pour le jeu. Et à un moment donné, la réalité de directive, c'est que ça prend un organisme qui ne fait que ça et qui est soutenu financièrement. Parce qu'il faut toujours bien que les médias soient informés. Une fois que les médias sont informés, soit dit en passant, quand l'organisme est crédible, ils collaborent de manière magnifique. Il y a, tu sais, de faire un 30 secondes au bye-bye, ça aurait coûté une fortune. Ça n'a pas coûté une fortune à Éducalcol parce que Radio-Canada a collaboré. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux quand on le voit. De la même manière, soit dit en passant, le principal outil pour rejoindre la population, il n'y a pas si longtemps, ça restait les journaux locaux qui sont distribués gratuitement. Et là encore, faut-il encore avoir des journalistes à qui on écrit des papiers et qui permettent à faire ça des publiés. Ça fait qu'il y a toute cette machine de communication qui présentement n'existe pas pour le jeu. Et la caisse de mise sur toit est vide. alors que la caisse d'Éducalcol était renouvelée d'année en année et l'est encore d'ailleurs. Et donc, ça permettait de continuer une action, de faire des suivis, de varier l'information. Il y a toutes sortes de droits d'auteur. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, on utilisait des personnages plutôt que des vrais êtres humains. Alors, il y a tout ça auquel il faut penser. Alors, la question que vous posez est extrêmement pertinente et si je suis ici aujourd'hui, c'est justement pour tenter de court-circuiter le fait que ça devienne le secret le mieux gardé du Canada. Alors, je peux en conclure que vous aussi, vous pouvez partager allègrement, diffuser sur vos réseaux. Voilà. Oui, question complément. Est-ce que ce ne serait pas le mandat de la CCDUS justement d'avoir ce mandat de diffusion? Non, le mandat du Centre canadien n'est pas nécessairement de faire de la question redoutable. C'est que la personne qui a un mandat de prévention au Québec, c'est le MSSS. Voilà. c'est... Et puis, ça n'a pas été très, très, très facile. C'est un organisme fédéral. Il y a tous les enjeux avec l'INSPQ, ce n'est pas un dossier extrêmement simple. Mais dans les faits, de façon institutionnelle, la prévention, c'est le mandat du MSSS avec tout le réseau de la santé et des services sociaux. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires, réactions? Oui, ça fait une heure et trois quarts qu'on est ensemble, Marianne. Oui. Des fois, je laisse un petit trois minutes, les gens, ça peut venir. Avant de conclure, je veux être certaine qu'on ait répondu aux questions. Donc, je considère que ça, on a fait le tour. Puis, est-ce que tu veux un mot de la fin, Louise, avant que je conclure? Oui, parfait. Alors, quand on a conçu ces directives à moindre risque, on pensait à la fois aux intervenants pour vous donner des outils pour bien travailler. On a pensé aux personnes qui sont responsables de la prévention dans les différentes régions du Québec qui ont maintenant des outils pour intégrer le jeu comme facteur de risque. Et ce que la COVID nous a appris, c'est que le jeu qui avant ça avait un taux de prévalence extrêmement faible a, au contraire, probablement, on n'a pas de données, mais on a tout lieu de croire que cette prévalence-là a augmenté. Et les dépendances comportementales qui, il y a 10 ans ou 20 ans, ne faisaient vraiment pas partie du tableau des addictions sont vraiment rendues maintenant à l'avancée des tableaux pour les addictions, que ce soit la cyberdépendance ou que ce soit même des questions liées à l'obésité et à la question de trop manger. Donc, c'est important pour nous d'intégrer les questions des dépendances sans substance à l'intérieur de notre tableau. et le souhait qu'on peut faire, c'est que cet outil soit utilisé et soit surtout utile à la fois pour les intervenants en prévention et les intervenants qui travaillent avec des personnes à risque ou qui sont déjà dépendantes du jeu. Et sur ce, je me permettrais de vous remercier tout le monde qui a eu la patience de m'écouter et je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne fin d'hiver et un joyeux printemps. Merci, Louise. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui te remercie aussi dans le chat et je pense qu'il y a beaucoup d'applaudissements au nom de la IDQ aussi, de tout le monde qui est ici. Merci infiniment. On a aussi des merci à toute l'équipe qui a travaillé qui avait derrière parce que ça fait une méchante gang, c'est un beau projet, c'est un beau travail et merci de prendre le temps de transmettre cette information-là. Un grand merci à tout le monde ici d'avoir été présent, d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et j'espère que vous en sortez enrichi. Un immense merci. N'oubliez pas de remplir l'évaluation qui est dans le chat et les merci continue sur le chat et bonne fin de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada